Aucun pouvoir aujourd'hui ne saurait se passer d'une politique des affects. Mais qui dit politique ne dit pas nécessairement instrumentalisation intéressée ni exploitation partisane. Ce qu'une telle politique suppose, en effet, c'est la mesure exacte du pouvoir ambivalent des passions et surtout de la charge explosive du langage qui les réveille. Dans l'organisation de la vie collective, il est à la fois un remède et un poison, ce langage qui réveille les passions. Il peut servir aussi bien la vie que sa destruction. D'un côté, une passion comme la colère est un soutien vital lorsqu'elle contribue à garder intacte notre capacité à nous indigner devant le crime et à nous révolter contre la justice. Et la responsabilité du pouvoir, alors, est de savoir l'entendre et de l'analyser chaque fois qu'elle gronde dans la rue et non de l'ignorer, de la minimiser, de l'étouffer ou de la réprimer. Un soutien vital, la peur l'est également, lorsqu'elle concentre notre attention sur des menaces réelles comme le sont le réchauffement climatique ou la prolifération des armes nucléaires et qu'elle nous pousse à agir, à nous engager à rebours de toute indifférence passive et de toute résignation. D'un autre côté, cependant, ces mêmes passions, la colère comme la peur, peuvent aussi se révéler mortifères, réveillant en chacun des pulsions aussi destructrices que le sont la haine ou le plaisir-désir de voir ou de faire souffrir. Ces passions jouent ce genre dangereux, ce jeu dangereux assurément chaque fois qu'elles servent au sein d'une même communauté, à dresser les uns contre les autres, accentuant la désunion au lieu de réparer l'union fragilisée. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce que je vous racontais. Les exemples ne manquent pas sur tous les continents qui rappellent les souffrances que les hommes, laissant libre cours à leur passion négative, peuvent s'imaginer autorisés à infliger à ceux qu'ils ne reconnaissent plus comme leurs semblables, pour peu que les gouvernements le leur laissent croire. Et donc on aura compris que de cette ambivalence résultent deux politiques possibles. La première fait le calcul répété et potentiellement meurtrier de la division. Elle joue cyniquement avec le feu des passions populaires, pariant sur le profit électoral qu'elle pourra tirer de leur exploitation. Et la seconde connaît le coût humain d'un tel pari. Et elle se l'interdit. L'intelligence qu'elle a des forces qui séparent, comme le sont les différences qui traversent la société et les fractures qui la fragilisent d'ordre social et culturel, est la raison d'une politique qui a pour principe d'apaiser les tensions, de déminer les conflits, plutôt que de les aviver par des déclarations incendiaires. Merci. 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 Merci.